bonjour à tous bienvenue dans une vidéo un peu spéciale on va parler des prix de l'été évidemment toute l'année il ya tout un tas de prix ludiques cet été il y en a eu plusieurs on va commencer tout de suite par vous parler d'un prix un peu spécial c'est la patate d'or la patate d'or c'est un prix qui a été inventé par martin wittberg à paris ludique et qui tous les ans est remis par un jury d'une personne qui est la patate d'or actuelle à un nouveau récipiendaire qui est une personne qui a un impact fort dans le monde du jeu de société en france en 2019 qui est la dernière année de paris ludique c'était régis bonneset et régis bonneset a décidé de donner ce prix à sophie gravelle sophie gravelle est une québécoise donc elle a un impact sur le jeu francophone il faut savoir qu'elle a eu beaucoup d'impact dans trois grosses boîtes d'édition francophone elle a été la patronne de philosophia elle a fondé zeman games elle a fondé plan de baie à ce titre elle a donc été responsable de tout un tas de gammes de jeux et de développement de jeux notamment la version québécoise de catane centurie azul pandémie carcassonne tout un tas de jeux dont vous avez forcément entendu parler auxquels vous avez forcément joué donc la patate d'or 2022 c'est sophie gravelle deuxième gros festival de l'année et deuxième série de prix ludique c'est le flip d'ailleurs j'en profite pour vous signaler que si vous passez des commandes de jeux de société chez parkage on va vous donner le akil tour grâce à akil tour et atalia qui nous les offrent on vous les donne ils ont été distribués sur paris ludique ils ont été distribués sur le flip et nous on vous donne les exemplaires qui restent sur le flip trois types de prix il ya le prix des créateurs qui est donc un prix pour les prototypes des jeux qui sont pas encore édité on va pas en parler ici il ya des prix pour les jeux vidéo là non plus on va pas en parler et ce qui nous intéresse plus dans cette vidéo évidemment ce sont les prix des jeux de société édité ici quatre prix ont été décernés le premier prix c'est un prix d'éco conception donc qui récompense évidemment un jeu éco conçu et ce prix a été décerné à dystopia dystopia c'est un jeu de lettres et de rapidité en temps réel vous allez devoir fabriquer des mots avec des contraintes sur le mot mais surtout sur les cartes que vous avez utilisé avec les yeux qui sont dessus au passage on a les derniers exemplaires avant le retour en stock donc n'hésitez pas à en profiter de dystopia dans la catégorie jeu de réflexion donc plutôt le jeu pour les hardcore gamer il a gagné tout un tas de prix dont l'as d'or en 2022 c'est living forest le prix des jeux de réflexion du flip pour les jeux de divertissement le vainqueur c'est stella universe dans l'univers de dixit et ce jeu vous allez devoir trouver des images qui correspondent à un mot en essayant de faire un maximum de réponses communes avec les autres joueurs l'avantagent de ce jeu c'est que vous pouvez jouer avec toutes les cartes de dixit donc il ya un pool de cartes disponibles énorme stella dixit universe et le dernier prix du flip c'est le prix du jeu enfant et le vainqueur c'est un deux trois glisse on vous en avait parlé ici d'autres glisses c'est un jeu de pichinette vous allez devoir à la fois avoir cette composante de pichinette donc doser votre force pour que les animaux glissent sur le toboggan et une composante de mémoire puisque de devoir retourner des cartes dans l'ordre où elles vous sont demandées donc un jeu adapté pour les enfants à partir de 5 ans et surtout un jeu extrêmement mignon extrêmement joli un deux trois glisses toujours au fil d'un label un peu spécial a été décerné à trois jeux ce sont les educaflip ce sont des instituteurs qui estiment que ces jeux sont adaptés pour jouer en classe et à la maison à un prix abordable et avec une composante éducative intéressante qui donc permet aux enfants de s'amuser mais également d'apprendre un certain nombre de choses évidemment sur les livres ensemble sur le respect de la règle et puis en fonction du jeu un certain nombre de compétences également il y a trois jeux qui ont été labellisés educaflip ces jeux sont chip hop de maël et florian fait un jeu qui ressemble un peu dans son déplacement aux dames mais qui est un jeu coopératif et qui est superbe parce qu'en plus on ouvre la boîte et on commence à jouer il ya également lucky numbers un jeu de prise de risque vous allez à chaque tour récupérer un nombre et le placer sur une grille avec la contrainte que les chiffres doivent être croissants de gauche à droite et de haut en bas et les troisième c'est mot malin un jeu de communication vous allez devoir faire trouver une paire de mots avec un troisième mot le principe est que tous les joueurs jouent en même temps de façon coopérative donc dès que vous avez une association d'idées entre deux mots vous dites votre mot et les autres doivent la trouver on ne s'arrête pas de jouer ça joue entre 5 et 10 minutes c'est mot malin le troisième jeu educaflip autre prix décerné cet été c'est le grand prix du jouet alors le grand prix du jouet c'est un prix décerné par un jury de professionnels du jeu plutôt axé vers la grande distribution et les grandes surfaces le premier prix c'est le coup de coeur du jury ça a été décerné à la clé d'astoli qui est à la fois un jeu et un livre c'est à dire un livre enquête dans laquelle vous allez pouvoir progresser vous pouvez d'abord lire le livre et observer les illustrations qui sont extrêmement bien faites une fois bien profité des illustrations vous allez pouvoir essayer de mener l'enquête avec en plus la lampe à uv qui est nécessaire pour aller trouver des illustrations cachées dans les pages c'est la clé d'astoli grand prix du jury du grand prix du jouet le prix du jeu de bluff du grand prix du jouet a été décerné à little secret le principe des secrets c'est que tous les joueurs à un mot normalement c'est le même sauf pour un joueur qui est le traître ou plusieurs joueurs s'il ya plusieurs traîtres en fonction du nombre de joueurs et chaque joueur va donner un mot qui doit avoir un lien avec le mot qu'il a au départ évidemment au départ vous ne savez pas si vous êtes un traître ou si vous n'en êtes pas puisque vous ne connaissez que votre mot en espérant qu'il soit le même que les autres donc du bluff et de la créativité c'est le secret côté grand prix du jouet le jeu de stratégie de l'année c'est seven wonders architects lui aussi remporte tout un tas de prix évidemment l'as d'or 2022 et donc le grand prix du jouet catégorie je stratégie évidemment je stratégie orienté plutôt vers toutes les familles et les joueurs non initiés c'est à dire pas les hardcore gamer mais évidemment toujours un jeu extrêmement intéressant et d'un architecte évidemment dans la lignée de ces moments d'or catégorie jeu enfant je peux malheureusement pas vous le montrer parce qu'il ne sort qu'en septembre c'est clé magique on vous en parlera évidemment dans l'hebdo clé magique c'est à la fois un jeu et en plus et un côté waouh parce que c'est aussi un jouet vous allez devoir ouvrir un coffre à trésor avec une clé sachant que les clés que vous collecterez ouvre ou n'ouvre pas le coffre à trésor en fonction de gadgets magiques magnétiques je vous donne rendez vous en septembre pour parler de clé magique catégorie jeu d'ambiance toujours au grand prix du jeu de l'année c'est secret identity le principe de secret identity c'est que vous allez devoir faire trouver un personnage en fonction de logo vous allez placer et au fur et à mesure que vous les faites trouver bien vous allez piocher de nouveaux personnages donc essayer de faire trouver encore de nouveaux personnages mais vous n'allez pas avoir de nouveaux logos donc à vous de déterminer quels sont les logos que vous pouvez gaspiller pour faire devenir personnage en n'en prenant pas trop pour pas hypothéquer vos chances sur le futur et en même temps entre en prenant assez pour que les autres joueurs trouvent secret identity et enfin dernier prix du grand prix du jouet 2022 c'est pour dans la catégorie jeu d'ambiance et ses complices en plus un petit coup de coeur personnel complice est un jeu d'ambiance qui se joue à deux joueurs le principe est que chaque joueur a un filtre bleu ou rouge devant les yeux et donc va devoir sur le plateau simplement les traits bleus ou les traits rouges et il va devoir guider son partenaire pour aller faire le plus grand casse possible sans bien sûr couper des traits de n'importe quelle couleur un jeu en temps limité extrêmement rigolo à deux joueurs ses complices et enfin à tout seigneur tout honneur le plus grand prix dans le monde du jeu de société et surtout en europe c'est le spiel de siarès le spiel de siarès il est coupé en trois catégories la catégorie enfant la catégorie spiel et la catégorie kenner spiel donc jeu expert dans la catégorie enfant malheureusement je peux pas non plus vous montrer le jeu parce que là non plus il n'est pas sorti en france il arrive là aussi sur la fin d'année probablement en septembre c'est la colline au feu follet la colline au feu follet c'est un jeu qui est basé sur le principe du pachinko c'est à dire cette planche ou un jeton va descendre à gauche ou à droite dans les différents embranchements l'objectif est de faire arriver le jeton sur les sur les chevaliers pour qu'ils puissent descendre alors qu'évidemment s'il faut d'arriver le jeton sur les sorcières les sorcières descendent l'objectif est de faire arriver les chevaliers avant les sorcières c'est la colline au feu follet ça arrive tout bientôt catégorie spiel d'acier s cette fois-ci le spiel d'acier s 2022 catégorie donc grand public c'est cascadia cascadia c'est un jeu de randy flin illustré par bestable qui était donc l'illustratrice de wingspan et qui a fait là aussi un travail assez phénoménal sur le rendu de la nature évidemment l'objectif est de créer un écosystème le plus efficace possible en ayant des zones les plus grandes possibles pour vos animaux à chaque tour vous allez sélectionner une tuile qui représente un endroit et un animal à vous de placer l'animal sur un endroit où il va bien par ailleurs pour les animaux vous avez un système de point qui dépend de l'animal par exemple les faucons ils n'aiment pas trop être à côté les uns des autres alors que les saumons ils aiment être à la file les cerfs ils aiment travailler en groupe et les ours ils aiment être par deux donc à la fois un scoring sur les lieux à la fois un scoring sur les animaux c'est cascadia et on termine avec le jeu expert de l'année en allemagne de kenner spiel d'acier s 2022 vous le savez sûrement déjà c'est à nouveau living forest qui décidément remporte tous les prix cette année toujours ce jeu de stop ou encore ou avec plein de façons différentes de gagner plein de choses à faire là aussi un thème nature donc évidemment à la mode puisque le sujet du moment c'est la nature et la préservation de l'environnement à noter qu'il a battu d'une imperium et kryptide qui viennent eux aussi d'arriver en allemagne de deux très grands jeux vous vous en doutez kenner spiel des cierres 2022 living forest voilà la vidéo sur les prix ludiques de l'été 2022 est terminé évidemment on va pas arrêter de parler des prix ludiques au fur et à mesure qu'ils auront lieu d'ici là n'hésitez pas à nous dire selon vous quels jeux ont manqué des prix alors qu'ils auraient mérité on a quelques petites idées en tête et moi je vous dis à bientôt